L'œuvre de Miro contient tout un répertoire de motifs récurrents. Certains ont une forme variable, tandis que d'autres apparaissent simplifiés. Avec l'autoportrait 1, Miro va au-delà du réalisme. Il peint de manière détaillée un visage qui laisse entrevoir des images de son monde intérieur. Immédiatement après, il réalise l'autoportrait 2. Dans ce tableau, le visage est remplacé par des paires de signes. Les yeux sont représentés par deux soleils. Dans une œuvre réalisée conjointement avec le peintre et graveur Louis Marcoussi, Miro donne à nouveau libre cours à son imaginaire. Certains éléments deviennent indispensables, tels que le cercle rouge du soleil, la lune ou l'étoile. L'échelle apparaît déjà dans certaines peintures des premières années. Plus tard, pendant la guerre, elle symbolisera le désir d'évasion. Les petits cercles noirs génèrent des spirales ou s'unissent avec des lignes droites, ondulées ou en zigzag. Cela donne la sensation de contempler les astres. Les femmes de Miro lèvent souvent les bras et regardent en l'air, comme si elles sentaient que l'harmonie se trouve dans un lieu plus élevé. Miro met leurs pieds, leurs sexes, leurs yeux et leurs cheveux en valeur. Comme s'il faisait un inventaire, Miro dessine dans son carnet ses signes les plus caractéristiques et en transcrit la signification. Le style de Miro se définit à mesure qu'il se crée un vocabulaire propre. La femme, les oiseaux, les étoiles, le soleil et la lune constituent le fondement de sa conception poétique de la peinture. Le style de Miro – Sous-titrage FR 2021